C'est 10h30, il est temps pour nous de rejoindre à Marciac Lacroisie dans sa cuisine. Régine Rossi-Lagorse, bonjour Régine. Bonjour Diane et bonjour à tous. On partage avec vous une recette aujourd'hui, une recette à base de courgettes. Oui, courgettes et gésiers. Vous savez quand on fait une salade de gésiers, il faut les servir chaud, ça c'est impératif. Mais surtout le problème c'est que si vous les mettez sur de la salade, de la laitue, de la batavia, elle est cuite, elle est moche, c'est vrai. Et bien donc là on va la mettre sur des courgettes qu'on a râpées, que j'ai râpées avec le gros côté de la râpe. Pourquoi le gros côté ? Parce que ça va faire des morceaux bien sûr plus gros et donc il ne va pas y avoir d'humidité qui va sortir ou alors très très peu. Et si on prenait le petit côté de la râpe, ça ferait des morceaux tout petits et là ça ferait une texture vraiment très très humide. Je vous rappelle que la courgette pour avoir la dénomination courgette, c'est d'avoir une courge qui n'est pas à maturité, elle est toute petite et elle ne doit pas excéder, elle doit être entre 14 et 21 centimètres ou entre 21, je ne me rappelle jamais, et 26 centimètres. Voilà, elle ne doit pas être plus grande, sinon elle perd son nom de courgette. Alors on va les éplucher. Une fois que vous l'avez épluché, si vous voyez qu'il y a des pépins trop à l'intérieur, vous allez les enlever. C'est ce que j'ai fait pour une là. Vous allez les enlever et il nous faut aussi 5 à 6 gésiers par personne, ça va dépendre de votre gourmandise et de votre appétit. On a assez de producteurs, d'éleveurs, de canards et d'oigts. Enfin d'oigts, il n'y en a qu'un seul en Corrèze. Mais de canards sur tout le limousin, dans nos deux départements, pour avoir le choix, ils font tous d'excellentes qualités. Vous allez les faire réchauffer, ces deux gésiers, pardon, dans leur graisse. Mais tout doucement et surtout, pas de fourchette. Il ne faut pas les piquer à la fourchette, parce que sinon, la graisse va rentrer dedans et puis ça va leur atténuer leur goût, leur saveur. Donc vous prenez une petite pince, moi j'ai une petite pince exprès. Il nous faut donc du sel, du poivre et puis du vinaigre. C'est tout ce qu'il nous faut, figurez-vous. Parce que les courgettes, elles vont remplacer l'huile et elles vont nous apporter un petit parfum, franchement, de noisettes. Alors, vous les râpez avec le gros côté de la râpe, une petite courgette par personne. Vous allez après les saler et les poivrer, vous allez voir, ça va faire ressortir leur humidité. Si vous voyez qu'il y a trop d'eau, ça dépend des courgettes, bien sûr. Pour en ce moment, elles n'ont pas trop d'eau, elles sont bien un peu sèches. Si vous voyez qu'elles ont trop d'eau, vous allez les essorer. Mais sinon, vous allez juste rajouter votre vinaigre. Voilà, c'est tout. Vous rajoutez le vinaigre, vous remuez. Et juste au moment de servir, juste au moment de servir, vous allez sortir vos gésiers de la casserole où vous les avez mis à réchauffer. Et je vous en conjure, ne les faites pas réchauffer à la poêle. Ils vont être secs, ils ne vont pas être bons. Vous laissez un peu leur gras dessus. Là, ça sent bon avec mes petites courgettes. Et après, il suffira de dresser votre plat, de mettre vos gésiers dedans, au milieu. Après, vous décorez avec ce que vous voulez. Et pas d'huile, pas d'huile, parce que c'est la graisse des gésiers qui va remplacer l'huile. Donc, c'est tout simple. Alors moi, je mets comme si c'est pour le Bernard, je lui mets six gésiers, enfin six demi-gésiers. Ça en fait trois entiers. Mais c'est à vous de voir exactement ce que vous voulez. Et pour vous, Régine ? Oui ? Pour moi ? Pour vous, combien ? Moi, j'en prends que trois. On ne dirait pas à me voir. C'est ce que vous vouliez me dire, peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Je voulais savoir si vous étiez aussi gourmande que moi. Mais j'aime beaucoup les gésiers. Il faut qu'ils soient vraiment tendres, moelleux. C'est exactement ce qu'on a en limousin. Et là, je suis en train de décorer avec des petites framboises parce que j'ai acheté sur le marché hier. Et voilà de quoi se régaler, Diane. Dommage que vous ne soyez pas à côté de moi parce que je vous en aurais fait profiter. Mais j'en profiterai en allant sur le site de France Bleu Limousin, bien sûr, puisque cette recette est filmée. Tout à fait, filmée. Et la recette est détaillée sur le site aussi. Vous retrouverez la photo, la vidéo sur Facebook et la recette détaillée sur le site. Et en attendant, moi, je vous souhaite une belle cuisine à tous. Et on va se régaler, nous, hein, Bernard, avec ses petits gésiers. Un peu de fleur de sel dessus. Au revoir. Avec votre bonheur insolent, là, tu les dis. Au revoir. Au revoir. Et belle cuisine à tous. A demain. Merci. A demain. Demain.